salut bonjour si vous vous rappelez on a parlé de l'opération high jump une fois dernière et en général ce reportage s'arrête d'ici pas longtemps là donc j'en ai trouvé un bout qui va un peu plus loin toujours issu d'un reportage russe et qui est mieux traduit en plus a priori et donc on va reprendre juste la fin le moment où on fait les comptes un petit peu de cette opération high jump qui était essentiellement financée par l'armée américaine marine et dans laquelle donc il avait perdu avec laquelle il avait été accompagné d'un escadron militaire puissant il y avait donc une escadrille de transport 12 vaisseaux de surface un sous-marin plus de 20 avions et hélicoptères et 5000 hommes d'équipage ce qui est vraiment une équipe inhabituelle pour une expédition scientifique le 2 décembre 1946 avant le départ de l'expédition l'amiral bird avait dit lors d'une conférence de presse mon expédition est de nature militaire sans donner plus de détails en fin janvier 1947 une reconnaissance aérienne en quadrillage commença l'inspection de la zone antarctique de la terre de la reine maude tout cela aboutit à établir le plan pendant les premières semaines des dizaines de milliers de photos furent prises et soudain quelque chose d'inexplicable sur 20 expédition prévue pour six mois se termina après seulement deux mois fuyant de la côte antarctique elle battit retraite rapidement ils perdirent un navire détroyé détruit près de presque la moitié de l'escadrille de transport et aux membres de la commission d'investigation du congrès américain l'amiral bird dit ceci si une nouvelle guerre se présente l'amérique peut être attaquée par un ennemi qui a la capacité de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable il y avait donc là ce petit passage filmé où on se demandait si ce qui traverse l'écran est normal ou si c'est lui si j'y aille c'est ici à l'écran maintenant et on se demandait qu'est ce qui avait fait fuir les américains or en 1945 18 mois avant que ne commence l'expédition de l'amiral bird deux sous-marins allemands sont entrés à marée del plat un port d'argentine et se sont rendus aux autorités ce n'était pas des sous-marins ordinaires ils faisaient partie de ce qu'on appelle le convoi du fureur et je vous mets là quelques images qui a priori en viennent de cette prise de possession des sous-marins allemands c'était une flotte top secrète pour des missions aux ordres directs dont les détails sont restés secrets jusqu'à aujourd'hui le personnel des équipages des sous-marins n'était pas disposé à coopérer on continue quelques images malgré cela les américains apprirent quelques bribes le commandant de l'U-boat le U-530 a parlé de son engagement dans l'opération ayant pour nom Valkyrie 2 deux semaines avant la fin de la guerre un U-boat le U-530 a quitté le quai mettant le cap sur les rives de l'Antarctique à bord du sous-marin se trouvaient des passagers aux visages recouverts de bandages comme des reliques du troisième Reich aussi le commandant d'un autre boat le U-977 Heinz Schaefer on en trouvera les preuves plus tard suivez la même route on a trouvé que les sous-marins allemands prenaient la route vers l'Antarctique de façon répétée mais pourquoi aller là-bas ? l'Antarctique fut découverte en 1820 par deux explorateurs russes semblerait-il Gelenk Schmerzen et Lazarev depuis lors ce continent mystérieux plus grand que l'Europe continue d'attirer les explorateurs comme un aimant quelques images cependant les falaises de glace de dizaines de mètres de hauteur ont rendu ce continent imprenable pendant des années évidemment on ne pouvait pas aborder pendant presque d'un siècle l'Antarctique est restée inconnue seules les lignes côtières étaient indiquées sur les cartes Soudainement, ce continent glacé, lointain et sans utilité apparente a éveillé un étrange intérêt chez les Allemands des fonds importants ont été alloués à l'étude de l'Antarctique au cours des 30 années en arrière deux expéditions de recherche avaient été organisées ce qui suit est arrivé juste avant que la guerre ne commença en janvier 1939, deux missiles à tête chercheuse neutralisèrent les avions Passat et Boreas deux missiles à tête chercheuse en 1939 qui avaient été envoyés depuis le pont du Schwabland ces avions avaient commencé leur patrouille sur la zone de la terre de la Red Mode en trois semaines, les pilotes de la Luftwaffe avec des banderoles de métal gravées de croix gammées ont marqué le territoire de l'emprise allemande pour sa domination par le Troisième Reich c'est-à-dire ils balançaient derrière les avions des lots de papillotes finalement marqués de croix gammées qui se répondaient par terre et disaient donc territoire nazi on a quelques images à l'écran ce territoire fut appelé la nouvelle Schwab et l'image n'est pas très bonne mais on a même une belle image de toute l'équipe des papiers officiels en avril 1939 l'explorateur du pôle expérimenté le capitaine Alfred Richer écrivait et on voit là son papier en tête j'ai rempli la mission qui m'avait été attribuée par le magichal Goering pour la première fois l'aviation allemande a volé au-dessus du continent antarctique tous les 25 kilomètres nous avons planté nos pavillons sur une aire d'environ 600 kilomètres carrés dont 350 kilomètres carrés ont été photographiés les as volants de Goering avaient fait leur travail quelques images que je vais vous laisser défiler cette mission extraordinaire fut alors transférée au loup de mer du Führer les U-Boats les sous-marins sous-mariniers commandés par l'amiral Carl Donitz je n'ai pas bien vu par qui il était contrôlé les braves gens vous voyez les Donitz en secret les U-Boats allemands ont repris la conquête finale de la Terre la banquise de l'Antarctique plus tard Carl Donitz laissa échapper une phrase étrange mais sous-mariniers ont trouvé un vrai paradis sur Terre en 1943 au pire moment de la guerre avec la Russie le grand amiral Donitz exprima une autre phrase non moins mystérieuse la flotte sous-marine allemande est fière dit-il à l'autre extrémité du monde nous avons bâti une citadelle imprenable pour notre Führer aussitôt après les mots du grand amiral de la marine allemande ne furent compris que par ceux d'un tout petit cercle rapproché c'est vrai qu'il a l'air content aujourd'hui nous pouvons seulement supposer ce que le grand amiral voulait dire récemment de très grands lacs souterrains ont été découverts à un kilomètre de profondeur sous la glace la température du lac est de 18 degrés celsius situé au dessus de la surface de l'eau des poches fourmant des voûtes sont remplies d'air tempéré il est possible que de ces lacs chauffés une rivière d'eau tiède s'écoule constamment vers l'océan on nous laisse quelques schémas là avec donc une coupe de profil du lac Vostok ainsi qu'ils l'ont nommé on a aussi droit à quelques images sous-marines pendant des milliers d'années il se peut que ces rivières tempérées aient formé de vastes tunnels souterrains sous la glace parfait pour la construction de bases secrètes attention le plafond tombe à partir de la côte un sous-marin pourrait facilement passer sous la glace côtière puis dessous les tunnels c'était là une base complète protégée des tempêtes et du froid polaire totalement cachée aux étrangers et hors d'atteinte par l'ennemi si les allemands avaient eu à décider d'un endroit pour établir une base secrète nous dit Vladimir Vassilev qui est un docteur en économie directeur de recherche de l'académie russe des sciences donc si les allemands ont eu à décider d'un endroit pour établir une base secrète ou une zone secrète cet endroit paraissait comme totalement inaccessible de l'extérieur les zones polaires dont l'Antarctique seraient absolument un lieu qui conviendrait pour trouver un tel niveau de sécurité selon les témoignages attestations et autres documents les nazis ont de fait travaillé à la création d'une base top secrète en Antarctique quelques images sous le nom de code la base 211 dès l'année 1939 des voyages réguliers eurent lieu entre l'Antarctique et l'Allemagne par un vaisseau spécialement équipé et modifié qui avaient pour nom le SWAB des matériels d'extraction minière et d'autres machines dont des voies ferrées des wagons des broyeurs géants pour la construction de tunnels furent transposés jusqu'à la terre de la reine Maud à la même époque des scientifiques des ingénieurs et des ouvriers hautement spécialisés et on se rappelle qu'ils avaient toute une équipe hautement spécialisée finalement dans tous les domaines une équipe donc d'ouvriers hautement spécialisés arrivèrent quelques images toujours pourquoi l'Allemagne avait-elle d'une telle base à l'écart ? ben, c'est pas une question ça, c'est évident quoi qui ne voudrait pas une base telle à l'écart ? il existe diverses suppositions certains ont cru que l'Allemagne voulait contrôler les mers du Sud ben, par exemple non, mais il y a plusieurs utilités d'autres que les Allemands étaient attirés par les immenses ressources naturelles de l'Antarctique oui, évidemment je ne vais pas être les seuls non plus comme l'uranium qui est indispensable à la création d'armes supérieures ben, si on veut sont supérieures à un certain temps beaucoup ont supposé qu'en cas de défaite de guerre l'Antarctique serait un refuge pour les élites du Troisième Reich qu'on voit là à l'écran que je peux vous mettre si vous voulez s'amusent là avec leurs petites bottes en 1942 le transfert des futurs occupants vers la nouvelle swab avait commencé ils comprenaient des scientifiques des ingénieurs des membres et représentants du parti nazi et de l'état allemand certaines technologies industrielles secrètes furent également transférées depuis l'Allemagne donc a priori normalement ils ne devraient pas pouvoir nous en parler mais on devrait pouvoir savoir en fonction de ce que l'espionnage de l'époque avait repéré en Allemagne et de ce qu'on a pu retrouver par la suite une fois que les alliés ont envahi l'Allemagne donc après la guerre les américains recrutèrent des scientifiques allemands pour travailler aux Etats-Unis je vais vous laisser ça parce que ça on dirait quand même une tuyère pour le V2 mais ils furent stupéfaits de constater que des milliers de spécialistes hautement qualifiés du Troisième Reich avaient disparu et n'étaient pas inscrits comme morts environ 100 sous-marins avaient également disparu et n'ont jamais été retrouvés je pensais 114 mais bon truc comme ça donc il est certain que les services secrets américains ont obtenu des informations concernant le fait qu'une partie de l'héritage nazi son potentiel technique d'après des chercheurs et des scientifiques avait été évacué d'Allemagne et bien sûr la zone du pôle antarctique est devenue le centre de leur attention il existe aussi le témoignage de sous-marini allemands qui se rendirent aux autorités argentines il semble que tout cela ait été extrêmement alarmé les américains sûrement pas que les américains les anglais à la fin de 1946 les allemands les français je veux dire la renommée de l'explorateur polaire et amiral de la marine américaine Richard Byrd pas la renommée le renommée reçure l'ordre de détruire la base des nazis en Antarctique image enfin image de mer mais les choses tournèrent mal la résistance de l'escadron américain pose encore maintenant plusieurs questions la résistance à l'escadron l'amiral Byrd n'a pas seulement fait des rapports à Washington sur des avions de combat ayant d'incroyables capacités donc la image il n'y en a pas pour l'instant j'en vois pas si vous en voyez vous me le dites il a aussi rapporté ah si là on en voit un ça c'est très drôle je viens de mettre pause pour lire et on voit tiens ce qu'on pourrait appeler un Foo Fighter pour le moins donc une sphère sombre pour l'instant de près il paraît qu'elles sont utilantes brillantes éblouissantes mais là en l'occurrence elle est sombre donc il a aussi rapporté une attaque contre l'expédition par d'étranges coupes volantes je vais un peu ralentir l'image et on va continuer à laisser défiler non c'était un point dans la caméra mais c'est pas obligé que ce soit une poussière sur le film vous savez si prochainement lors d'une coupure on voit encore une poussière qui a exactement le même profil ça ne m'étonnera pas moi et parfois c'est pas des poussières c'est directement des soucoupes évidemment et puis des fois on voit d'autres choses encore c'est vachement intéressant de faire du image par image sur les vieux films qui n'ont pas été retouchés surtout évidemment donc il y a encore quelques images je vous les laisse je les remets à vitesse normale donc elles émargeaient de l'eau à grande vitesse causant de graves dommages à l'expédition il nous parle des soucoupes volantes le 26 février 1947 une bataille eut lieu qui est décrite par un membre de l'expédition alors voilà le genre de reportage intéressant enfin de témoignage intéressant parce que c'est le même genre de témoignage qui à la suite de la retraite de Russie par Napoléon ou la retraite de Napoléon de la Russie la Marisina là vous savez à la suite de l'incident de Moscou a quand même décrit non seulement un incendie assez incompréhensible mais en plus tous ses compagnons qui perdaient leurs cheveux les yeux aussi mais plus tard avec les corbeaux leurs poils la peau qui pêlait enfin beaucoup de stigmates on pourrait dire d'irradiation en général enfin bon donc le 26 février 1947 une bataille eu lieu qui est décrite par un membre de l'expédition un pilote expérimenté du nom de John Sirson Sirson c'est-à-dire le fils de Sir le fils du roi a priori un bâtard mais bon il a fini par avoir une fenêtre avoir une famille avec un nom parce que je suppose qu'à une certaine époque les noms ont été donnés aux gens à peut-être qu'un moment une famille a un nom et que signifie-t-il je suppose qu'il va décrire son activité ou l'endroit où elle habite ou de là où ils viennent ou une caractéristique particulière de ses membres ou de ses activités quelque chose dans le genre donc Sirson c'est son c'est fils d'eux fils en tout cas et Sirson ça veut dire fils du sir et le sir c'est le roi enfin c'est un membre de la royauté en général me semble-t-il bon on continue là parce qu'on s'est éloigné de l'Antarctique allez pas le moment elle volait verticalement en surgissant de l'eau en un éclair ils nous ont commenté glissant entre les mains des navires à une vitesse telle que le flux d'air perturbait et arrachait l'antenne radio voilà c'est l'image habituelle en un clin d'oeil les deux marins du Casablanca furent tués par une sorte de rayon mystérieux tirés du nez des soucoupes volantes alors on savait que Hitler avait des problèmes enfin Hitler les nazis l'aéronautique nazi on va dire avait des problèmes avec l'installation de mitrailleuses sur le Honebo parce que il y a plusieurs hypothèses soit parce que les munitions étaient censées passer à travers finalement l'écran électromagnétique qui emballait la soucoupe et ça posait un problème et sinon je crois qu'il y avait aussi le recul des canons qui posaient un problème sur les soucoupes qui n'ont pas d'appui dans l'air plus ou moins normalement donc là je ne sais pas si c'est l'image qui déconne ou si c'est mes yeux mais ce que je vois là ça ne ressemble pas à un biplan ou à un plan tout court mais plutôt à une soucoupe qu'en pensez-vous ? qu'en pensez-vous ? là je me répète parce qu'on ne sait jamais c'est assez étrange alors ça je ne sais pas si ça a été tourné pendant la bataille de Guala Harajéja ou une autre bataille aérienne mais ça pourrait être de l'époque on ne sait rien trop et il est dit à ce moment-là j'étais sur le pont du Casablanca et j'ai vu cela comme vous vous voyez maintenant je me mets petit quand même bon ben c'est la catastrophe je vais vous dire quand vous arrivez sur le pont des soutes du navire et puis qu'à l'extérieur c'est comme ça et que vous voyez tout le monde blême je ne comprenais pas ces objets étaient silencieux alors qu'ils flottaient entre les navires oui on le voit bien une belle diagonale comme une bête infernale crachant un feu mortel soudain je le vis le destroyer Murdoch qui était à 35 mètres de là environ alors qu'est-ce qu'on voit là parce que j'ai encore fait une pause excellente est-ce que c'est du photoshop ou est-ce qu'on a vu passer un missile ma foi qui était un temps les flammes fusèrent et il commença à couler malgré le danger des équipes de sauvetage et des chaloupes furent immédiatement envoyées depuis les autres navires sur le site de la catastrophe le cauchemar dura environ 20 minutes en 20 minutes c'était plié lorsque les soucoupes plongèrent à nouveau sous la surface nous évaluâmes nos pertes en étant tout content qu'elles plongent enfin je suis bonheur parce que voilà donc clairement ils sont inférieurs en puissance ils sont supérieurs en nombre et inférieurs en puissance on dirait les romains qui ont croisé Astérix et Obélix à la chasse aux ovnis alors il dit ouais 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 mais attends il y avait un chien aussi ah ouais ouais ils ont des chiens féroces bon rigole-moi là alors voilà lorsque les soucoupes plongèrent à nouveau sur la surface nous évaluâmes nos pertes pardon tous étaient terrifiés à qui appartenaient ces soucoupes volantes était-ce possible que ce soit à l'Allemagne nazie et donc voici maintenant la partie 2 de ce reportage russe qui s'appelle donc l'Anneherbe ce qui signifie c'est le nom qui était donné à cette société l'héritage des ancêtres qui était cherché de retrouver à peu près tout ce qui pouvait concerner les origines nazies ariennes et en fait germanico-nordiques ou nordiques en général et en fait quelque part atlantéennes soyons clairs oui des souvenirs d'Atlantis oui après la guerre dans les archives secrètes nazies alors qu'on a un magnifique Honebo à l'écran bon magnifique il faut voir et puis bon il n'est pas en entier c'est juste un schéma ce qui est assez étrange c'est qu'il est tout tapé à la machine il est un peu raturé ici et son nom est écrit à la main là-haut il est aussi raturé là-bas Jean-Pierre Farrel ou JP Farrel on va dire estime que tous ses documents sont juste de la propagande néo-nazi il est plein de recherches il est plein de papiers de documents de sources de suivi dans les fonds la finance nazie le trajet la trajectoire le parcours des personnages dans l'économie nazie etc il est assez fiable et il n'admet toujours pas ce phénomène-là malgré le fait que je trouve qu'il s'est un peu ouvert depuis quelques années je suis un peu choqué moi j'adhère plutôt écoutez c'est un peu les mêmes finalement qui sont aussi arrivés autour de Billy Mayer c'est les mêmes qu'on a vus dans la partie ouest des Etats-Unis là où il y a eu toutes les observations avec les débuts de l'ufologie grâce à l'affaire du gars qui a croisé son vénusien et qui a un nom à la russe en plus oh Adamski donc ils ont trouvé des photos et des dessins qui suscitèrent l'interrogation alors qu'on a à l'écran là une photo plutôt d'un de ces honorable photo qui m'a toujours étonné parce qu'elle n'est pas symétrique bon vous n'en faites pas elles sont toujours aussi floues ces photos là elle est plus floue que d'habitude à mes yeux mais bon je suppose que normalement elle est un petit peu retouchée pour établir de meilleurs contrastes mais bon mais je la trouve pas symétrique ce qui ne veut rien dire pas obligé d'être symétrique finalement une soucoupe donc ils trouvent des photos et des dessins qui suscitent l'interrogation alors je vous en mets quelques unes ils prouvaient que les scientifiques allemands étaient alors engagés dans le développement d'avions de formes circulaires vous voyez celle-là elle a l'air beaucoup plus symétrique déjà elle a l'air très réaliste aussi comme ça ne tient pas debout ils l'ont mis dans une boîte voilà ça c'est à peu près le modèle qui flotte autour de Billy Mayer quelque part bon c'est pas les mêmes équipes à l'intérieur normalement sinon il y aurait dit Billy était pas assez idiot pour pas faire le lien je suis baudor donc ces dessins et schémas qu'ils ont trouvé prouvaient que les scientifiques allemands étaient alors engagés dans le développement d'avions de forme circulaire avions si on veut or à l'époque rien de tel n'existait alors est-ce que ça c'est une photo parce que celle-là elle commence à être grande celle-là je ne sais pas je dirais qu'elle fait vous pensez 30 mètres de diamètre vu la taille des personnes là-bas mais à combien sont-elles la maison la maison est à 100 mètres eux ils sont à mi-chemin entre la maison et la soucoupe et lui là il est devant donc la soucoupe elle fait 1 mètre 80 à ce niveau-là et elle doit faire 4 mètres de haut et elle est posée sur ses boules c'est le hula hula je suis désolé cette blague il n'aurait jamais fallu me la raconter elle est vieille ça ne doit pas dire c'est incroyable excusez-moi je ne vais pas pouvoir m'en remettre il faut que je continue à lire je ne peux pas vous expliquer la question est comment les scientifiques nazis s'étaient-ils débrouillés pour faire un tel bond technologique en avant oui là c'est en avant chez eux à notre époque nous on fait des bonds technologiques en arrière nous les civils ça va en arrière mais les militaires ça va peut-être en avant bon pas le sujet cette Anne Herbe était l'organisation la plus mystérieuse du troisième Reich j'espère que je n'ai pas la photo en plein milieu de l'écran parce que normalement je la mets le plus en bas possible voire même le moins comme ça mais j'ai l'impression que Zoom recadre il me met à l'écran plein pot donc des fois ça cache l'image même aujourd'hui les services secrets des pouvoirs sous-jacents de pouvoirs sous-jacents sont en quête de ces secrets mais pourquoi des pouvoirs sous-jacents sous-jacents de quoi ou à qui non parce que je comprends le Jim Mars qui parlait de de la montée du quatrième Reich aux Etats-Unis entre autres il faut aussi se référer aux travaux de Michael Shrimpton son bouquin Spy Hunter où il parle du DVD qui est un service allemand secret plus secret que les services allemands secrets plus secret que les services allemands secrets et un truc qui intervient au niveau économique mondial en général moi je dirais que c'est un des fonds de l'alimentation de la breakaway civilization descendante des NIMSA mais je pense que je dois faire trop d'amalgame là pas forcément des NIMSA quoi mais les chevaliers teutoniques a priori oui je ne sais pas pas bon ce n'est pas tout à fait le sujet je crois donc c'est simple ce fut l'unique structure historique pardon historique reconnue engagée dans la lutte de l'occulte et du mysticisme dans l'étude de l'occulte et du mysticisme à avoir bénéficié de fonds d'un Etat et de son soutien son soutien ça signifie que vous là vous êtes suisse, français belge, italien autre vous découvrez un truc qui a un rapport avec ça dans votre cave et vous disparaissez vous disparaissez vos papiers disparaissent tout le monde disparaît tout a disparu ce que vous avez trouvé les artefacts tout disparaît c'est à peu près ce que représente le leitmotiv des films d'Indiana Jones contre les nazis à chaque fois donc ça c'est un peu ce qu'on avait vu déjà aucune organisation au monde n'a eu à disposition un tel volume de données donc il est possible qu'il y ait des gens qui aient déjà vu ce genre de vidéos jusqu'à ce point-là chez moi a priori parce que ça j'ai déjà traduit il y a un moment donné on a eu une telle influence sur le développement de la technologie occulte autant que la herbe alors là c'est rigolo on a un défilé avec un gars en côte de maille qui a un bouclier avec une croix gammée dessus je ne sais pas si la croix gammée ornait les côtes de maille des chevaliers de tonique j'ai même un léger doute les fondateurs de la Anne Herbe appartenaient au plus gros au plus haut échelon du troisième reich et oui je me rappelle on parlait même des pouvoirs secrets des gueules la recherche sur les connaissances occultes et les phénomènes paranormaux faits par la Anne Herbe ont reçu les faveurs du Reich Führer SS Himmler qui non seulement a agi de sa propre initiative quelques images c'est lui à gauche là je pense mais aussi a reçu des ordres d'Adolf Hitler officiellement la société fut fondée en 1935 et elle était prévue pour explorer les racines historiques de la nation allemande bon là il y a des gars qui défilent autour d'un char et qui représentent un petit peu une bataille je ne sais pas ce qui est représenté dans l'anneau du Nibelungen ou les Valkyries plus large elle fut plus large que l'étude historique des ancêtres allemands en fait le domaine de recherche de la Anne Herbe les chefs du 3ème Reich prétendaient qu'une armée nombreuse n'était pas nécessaire pour gagner les guerres à venir ainsi ils adoptaient ce qu'ils appelaient le concept de la supériorité qualitative selon lesquels on peut gagner une guerre avec des forces d'une quantité relativement faible mais d'une qualité exacerbée notée d'un armement significatif de puissance supérieure pour leur fournir une supériorité qualitative la Anne Herbe introduisit des spécialistes dans la connaissance occulte non traditionnelle et paranormale en vue d'introduire celle-ci dans un domaine où leurs adversaires ne seraient pas compétents et c'est donc ce qui est pris comme décor pour le début de Hellboy 2 à priori ou Hellboy 1 je ne me rappelle plus trop une expédition avec quelqu'un qui incarne un peu Rudolf Steiner je dirais mais à moins que ce soit l'autre Reich Führer j'aurais dit que c'était Steiner mais je pense que Steiner était plus branché enfin il n'était pas tellement branché nazi quoi en fait lui personnellement sa philosophie traite de nombreuses autres choses aussi enfin bon ce n'est pas le sujet l'idéologie nazie était basée sur la théorie selon laquelle dans le passé il existait une civilisation terrestre puissante qui avait accès aux secrets de l'univers ça il n'y a pas besoin d'être nazi pour y croire quelque part le savoir suprême avait été préservé il était crypté et disséminé il leur a été reproché justement de faire renaître l'être humain supérieur en Allemagne en tant que descendants des anciens ariens ils furent très intéressés par l'Atlantide bon qu'on ne me dise pas que le haut gratin nazi avait pour descendants des ariens enfin pour ancêtres des ariens il s'avère que des recherches faites sur le gratin nazi montrent qu'en fait c'était plutôt des riches fils de riches familles bourgeoises dont je tairais l'appartenance par soucis de préservation de ma chaîne mais je pense que tout le monde a compris Khazar il n'y a pas de Khazar le Khazar fait bien les choses oui ça dépend pour qui en effet leurs scientifiques croyaient que c'était le foyer natal de la race arienne donc que l'Allemagne était l'héritière légitime du savoir technologique Atlante Atlante la légende rapporte que c'est là où des navires géants et des aéronefs et là il y a un petit encart d'un comment appelle-t-on ça un cartouche c'est pas le mot cartouche d'une gravure au plafond d'un temple d'Indera me semble-t-il mais je ne suis pas tout à fait sûr où les gens se passent pour dire mais oui non c'est un ça tombe bien que ça représente quelque chose mais en fait c'est dû à des chutes de plâtre quand le plâtre commence à tomber correctement pour former quelque chose d'autre en dessous moi je dirais qu'il y a intervention extérieure non mais en fait là ce qu'on voit c'est un hélicoptère un sous-marin un drôle de véhicule qu'on aurait pu voir effectivement dans Star Wars et autres aéronefs style ovni mais pas que ovni donc il y a la technologie quasiment d'aujourd'hui l'hélicoptère il est quasiment d'aujourd'hui enfin de la guerre en fait c'est le style hélicoptère bonjour Vietnam là vous voyez dans les films américains ils avaient un nom ces hélicos évidemment la chouchée de la Valkyrie en même temps c'est pour faire le lien avec le film en fait le film je crois que c'est Full Metal Jacket peut-être ou d'autres encore il y en a plein d'autres on continue ah ben là ils nous ont fait un agrandissement donc oui ça c'est vraiment un hélicoptère c'est pas le bord du cartouche vous voyez ce qu'on veut dire c'est un hélicoptère donc il y a une hélice là un sous-marin ça ça c'est le vaisseau dont il se servait dans la patrouille de l'espace ou du cosmos une sorte de dessin animé de marionnette des années 70 et puis ça c'est donc la sorte de petite soucoupe enfin la voiture volante qu'on peut revoir dans Star Wars alors il paraît que maintenant elle est cachée cette frise cette gravure oui parce que depuis qu'ils sont sortis quelques séries télévisions comme Ancien Astronautes ou le travail de chercheurs qui sortent de l'académie et en courant ils sont sortis de l'académie quand ils ont vu à quel point elle était bouchée bornée dangereuse pour le savoir l'intelligence et l'évolution humaine depuis que ces gens-là parlent les touristes commencent à regarder un petit peu tout ce qui évidemment a trait à ce qu'on pourrait appeler des hoop arts des out of place artefacts des artefacts anachroniques des intrus en plus des intrus artefacts anachroniques ils sont ni à la bonne époque ni au bon endroit en général enfin ou les deux ou un seul des deux comme d'habitude et donc là sur cette carte là on voyait mal dessinée vous voyez une forme qu'on ne trouve pas sur Google Earth en plus centrale là qui aurait pu être atlantiste la légende est donc pas la légende le sous-titre leurs scientifiques croyaient que c'était le foyer natal de la race aryenne donc que l'Allemagne était l'héritière légitime du savoir technologique atlante T1 de 2 même la légende rapporte que c'est là où des navires géants et des aéronefs auraient été entraînés par une force inconnue alors encore il y a une époque là on avait passé une vidéo je crois sur la tâche de Richard en en Mauritanie et qu'on avait déterminé par le biais de la DTM du révérend Douglas Cottrell qu'il y avait sur la Terre à une époque quasiment une grille énergétique qui formait comme une autoroute antigravitaire le long de laquelle finalement il y avait des possibilités de faire flotter facilement de lourdes volumes de lourdes charges systèmes qui auraient été plus ou moins entretenus avec un dispositif de pyramide ainsi qu'un dispositif de communication par le biais des obélix des obélisques je ferai un astérisque en bas de la vidéo pas obélix obélisque disait l'astérisque pour chercher un savoir dissimulé tenter de s'approprier la connaissance de l'histoire de la civilisation bon ben moi je serais eux je me serais attaqué aux bibliothèques du Vatican entre autres enfin elles étaient déjà bien chargées en 40 le berceau de la civilisation qu'il s'arrogeait était d'origine germaine et toutes les civilisations du monde avaient des racines germaines en quart monsieur Robert Sefer qui est anthropologue a relevé dans tous les coins du monde des gens de tribus très 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 anciennes qui sont en général avec des yeux verts ou bleus et les cheveux blonds ou mais ils étaient en Nouvelle-Zélande avant les maoris dans le genre oui ils étaient au Japon avant les samouraïs dans le genre ils étaient un peu partout et ils n'ont pas le crâne allongé ceux-là pas spécialement ce que j'ai vu il y avait une vieille dame qui était une descendante de la famille en Nouvelle-Zélande et on voit tous ces enfants et petits-enfants on dirait des petits autrichiens cheveux blonds enfin la totale je dis autrichien suédois pas d'a priori la recherche par l'anne herbe commença juste avant le commencement de la guerre aucun doute sur le fait que les membres d'anne herbe connaissaient une carte étonnante la carte de l'amiral Piri Reis qui date de 1400 quelque chose ils vont nous le dire mais sur laquelle il y a les côtes de l'Antarctique qui sont dessinées sans la glace elle a été découverte par des historiens en 1929 elle avait établie était établie au début du 16ème siècle par un renommé amiral turc Piri Reis donc comme on la voit à l'écran je vous la laisse ça c'est la côte d'Antarctique sans la glace et avec tout le chapelet d'île a priori comme quoi il y a du monde on fait le tour et vous voyez là il y a un personnage particulier qui accueille bras qui accueille un personnage qui arrive sur la côte là il y a un géant par rapport à lui et là il y a des animaux je ne sais pas c'est un âne avec des cornes une sorte de vache mais lui il est grand par rapport à eux et par rapport à lui lui c'est un homme ou un singe un homme on dirait un homme j'ai mal à voir et lui c'est le même genre de géant qu'il y avait au sud de la Patagonie on dirait vous voyez très rustre très frustre petit pagne il y a plein de poils partout il continue à faire pivoter la carte ça c'est quoi ça on n'en a plus des comme ça avec un coup aussi long sinon j'aurais dit un jaguar une panthère un truc comme ça mais là avec un coup aussi long et une tête quasiment de dragon je crois qu'on ne doit plus en avoir beaucoup peut-être là-bas en bas il y en a il faudrait pouvoir déchiffrer tout ce qu'il a écrit là le monsieur ça datait de 300 ans avant la découverte officielle du continent il continue à tourner dans ses notes sur la carte l'amiral a écrit qu'il l'a dessiné à partir de nombreuses sources et voici un gros plan paf donc ça c'est la comte de l'Afrique là on voit un bout de l'Espagne en haut à droite donc ça c'est la pointe du Brésil non ? non il est par là le Brésil moi j'aurais du mal à vous dire je ne veux pas dire de bêtises et là il y a un centre polaire a priori et là aussi donc c'est autre chose c'est les points d'azimuth particuliers pour la navigation à mon avis donc vraiment ce point énigmatique qui est la ligne côtière de l'Antarctique dénuée de glace donc cette carte excite l'imagination encore aujourd'hui donc ça c'est notre Brésil actuel enfin notre Amérique du Sud voici l'avis d'un spécialiste de l'armée de l'air américaine la ligne côtière a été tracée sur cette carte avant qu'elle ne soit couverte par la glace c'est un spécialiste chef il n'y a pas la glace eh bien écoute comme je suis un spécialiste je vais pouvoir te dire ils ont dû la dessiner quand il n'y avait pas la glace bravo tout le monde est content bon actuellement l'épaisseur de la glace à cet endroit est d'environ un kilomètre et demi en hauteur nous n'avons aucune idée sur comment ces données ont pu être obtenues en 1513 les experts internationaux ont examiné la carte de Piresse dans ses moindres détails et ils ont conclu qu'elle était plus précise que les cartes du XXe siècle bon pas du XXe siècle et unième Google maintenant quand même j'espère que ça ne veut pas dire que la carte qu'on voit nous de Google soit fiable mais la carte que l'armée a depuis Google elle l'est sûrement au maître près l'analyse sismique a confirmé le fait appris par les scientifiques depuis peu seulement que certaines montagnes autrefois considérées comme faisant partie d'un massif unique se sont révélées en fait être des îles séparées comme cela figure sur la vieille carte absolument il y a 70 ans on peut imaginer l'impact qu'a eu la carte de Piri Reis sur les fondateurs de la théorie de la race aryenne elle apportait l'espoir dans les recherches sur l'héritage technico-magique d'Atlantis une hypothèse posa l'Antarctique comme le tout premier Atlantide encore Atlantis l'Atlantide Feiner qui a duré des dizaines de milliers d'années dont l'effondrement s'est déroulé en trois phases la dernière étant il y a 10 000 ans mais déjà il y a 60 000 ans ont commencé les dégradations me semble-t-il si j'ai bonne mémoire pas des faits mais de ce que j'ai lu et et une autre vers moins 40 000 ou moins 35 000 ans grosse dégradation des lieux avec possiblement chute d'astéroïdes ou grande tsunami mondial etc. etc. ce qui est un petit peu relaté dans The Adam et Eve Story l'histoire d'Adam et Eve ce livre d'Antoine Chan Antoine je crois Chan c'est H.A.N qui avait été censuré par la CIA et dans lequel il fait des tracés entre les écrits entre autres bibliques et les relevés géologiques qui montrent qu'effectivement il y a eu ce genre de tsunami déluge de manière mondiale avec transformation aussi par le biais de la sismologie des plaines en montagne et des montagnes en plaines enfin voilà disparition de tout dans les dans les liquifications de terrain et boulements de terrain enfin bonne totale quoi donc en fait écoutez qu'est-ce qui se passe ici quand on est balayé on attend un peu que ça se calme et puis on reconstruit sur le même endroit ou ailleurs quand on n'est pas très fufute au même endroit ou quand on est obligé parce que je crois par exemple que les gens qui habitent sur les monts sur les pentes du Mont Vésuve sont à peu près obligés d'habiter là il y a comme une comment on l'appelle là dans le coin une dranguette qui les y oblige c'est peut-être pas la dranguette et les prix sont exorbitants en plus bon voici à l'écran l'Antarctique sans la glace quasiment avec ce chenal intérieur qui passe quasiment au niveau du pôle et donc il y a un fond aussi et donc il disait que le fait que ce soit enterré sous la glace pourrait être la conséquence du déplacement du pôle absolument ça peut l'être voici une autre vue de la carte de cartes de diverses cartes d'ailleurs dès qu'ils y eurent la connaissance de l'existence de ces cartes ils comprirent aussitôt que le savoir caché pouvait être stocké n'importe où mais où on parle là des chercheurs des experts de l'âne herbe et de tous les spécialistes d'ailleurs en fait ou pas spécialistes tous les aventuriers ce qu'il faut constater aussi dans ces cartes c'est l'immense territoire de la grande tartarie c'est-à-dire qu'il y a des cartes on y voit quasiment des chemins de fer c'est pas pour dire l'image est trop floue mais il y a actuellement des vidéos sur internet où il y a des gens qui font des recherches dans les bibliothèques et qui sont tombés sur des gravures d'époque des cartes gravées d'époque des expéditions secrètes de la haine herbe commencèrent à rechercher les reliques anciennes et des manuscrits sur tout le globe depuis le Tibet jusqu'à l'Amérique du Sud notamment ils cherchaient les archives des chevaliers templiers qui contiennent des informations du temps où ils visitèrent l'Amérique bien avant Christophe Colomb absolument on a trouvé des runes on a trouvé des écritures runiques gravées dans la pierre qui remontent même à avant l'épopée du viking Éric le Rouge qui avait déjà découvert le Greenland le Groenland qui signifie terre verte donc on peut supposer qu'à cette époque-là le Groenland était vert et qu'on était donc à cette partie du Moyen-Âge où les temps étaient plus chauds plus chauds qu'aujourd'hui manifestement les templiers possédaient des manuscrits secrets similaires à la carte de Piri Reis cela indique qu'ils savaient quelque chose d'essentiel au sujet de l'Antarctique dans les territoires occupés des unités SS spéciales de commando ont emmené des archives et des bibliothèques entières absolument la Anne Herbe a confisqué des bibliothèques de facultés théologiques et des diverses sociétés secrètes dès que le domaine de l'espèce fut investi le domaine de l'espace fut investi dès que le domaine de l'espace fut investi est-ce que ça veut dire que dès qu'ils avaient pris possession des airs ou plutôt dès qu'ils avaient pris possession du territoire elle a donc collecté une bibliothèque gigantesque d'après le directeur de l'une des bibliothèques Postonsky en mars 1945 il renseigna les troupes soviétiques qui s'approchaient du territoire allemand la Anne Herbe évacuait une bibliothèque transportant loin de là 140 000 volumes 140 000 volumes anciens et chacun pouvant remporter enfermer plutôt un bout de la carte de la carte au trésor et donc ils n'ont pas retrouvé le catalogue de la dite bibliothèque qui aurait été très intéressant parce que dans le catalogue il y a la liste de tous les livres donc on sait à peu près de quoi ça parle du coup oui parce que dans une bibliothèque d'aujourd'hui je vous trouve aussi 140 000 titres d'albums qui sont de la daube dans laquelle il n'y a rien la littérature de Ketgar ce truc on le prend avec parce qu'on ne sait pas s'il y a du papier dans les toilettes vous voyez le genre il est donc possible que la Anne Herbe ait appris quelque chose d'incroyable à propos de l'Antarctique ils firent de l'étude de ce continent l'une des principales finalités de la suprématie nazie enfin encore pour des gars du nord ça ne les gêne pas d'aller plein sud mais bon puisque c'est à peu près le seul endroit où finalement ils allaient avoir la paix et on n'irait pas les chercher évidemment pas de raison de rester dans un pays où de toute façon il n'y a plus rien et où ils vont se prendre l'opération Hellstorm qui va brûler un certain nombre de villes allemandes et faire mourir des milliers de civils allemands sous les bombes alliées incendiaires donc j'avais dit un petit mot à propos de Churchill et d'autres oui quant à leur humanité débordante il faut la remarquer cette humanité débordante à moins que finalement tous n'aient fait partie plus ou moins du même club ou du même plan dans lequel le mépris pour la population civile est indéniable et les possibilités de génisme ouvertes ce qu'ils ne se sont pas gênés d'essayer de faire j'ai dit eugénisme je me suis un peu trompé de génocide enfin les deux d'ailleurs on reprend en fait les SS cherchaient un savoir très spécifique à la fois le Graal et la Sainte Lance la lance de Longinius qui est censé être le centurion romain qui de sa lance a percé le flanc du Christ afin de prouver à son boss qu'il était bien mort et que ce n'était pas la peine de lui briser les jambes parce que sinon quand on est crucifié comme ça et que ça durait trop longtemps on vous brisait les tibias ou les genoux et donc le seul point d'appui que vous aviez en plus de votre accroche par les mains s'effondrait et vous mouriez asphyxié par votre propre poids en plus avec une légère petite douleur finale au niveau du tibia vous voyez des deux côtés plus ou moins vous faites un peu de chance bon on va continuer le Graal est la lance sacrée la lance de Longinius ouvrant la voie vers la domination du monde bah voyons bah oui pourquoi pas la domination du monde comme d'habitude dans tous les BD et films et bouquins satiriques qu'on qu'on pouvait tomber lors de mon enfance il y avait un fou qui voulait devenir roi du monde dans les Tintin dans les Spirou je veux dire pas les trucs très sérieux quoi mais bon quand on voit que Tintin est traductible de manière ésotérique il y a un peu au roi finalement c'est de la l'ingénierie sociale par prédictive programming et en même temps c'est une mise au courant subliminale inconsciente d'une réalité ce qui fait que finalement le public est au courant il n'y croit pas et c'était du délire pour les enfants mais il est au courant de ce qui pourrait être tout à fait bien en train de se passer au niveau des des activités au niveau des buts au niveau des manières de faire qu'ont ces gens qui nous méprisent et nous maîtrisent en même temps malheureusement financièrement essentiellement mais pas que psycho-religieusement aussi et puis militairement par divers biais comme on dit dans le Valais bon on reprend voici a priori deux schémas à droite le Graal n'est-ce pas et à gauche la lance de Longinus mais qui a traîné à un moment dans un musée à Salzburg je crois ou en Autriche Salzburg me semble-t-il je ne suis pas sûr peut-être Linz bon c'est pas très grave de toute façon Hitler la première chose qu'il ait faite c'est d'aller la chercher là-bas Hitler connaissait cette légende avant la première guerre mondiale la lance du destin était gardée au musée de Vienne laissez tomber Salzburg c'est la cité de la musique Vienne aussi mais bon là c'était au musée de Vienne le pire c'est que je me disais il y a encore un nom de ville autrichien important je ne me rappelle pas avec un W je n'ai pas préparé la vidéo c'est tout sur le vif que je fais j'espère que vous ne tiendrez pas à rigueur et que vous appréciez quand même sinon je regarde tout ça pour moi tout seul à toute vitesse comme d'habitude je continue ma vie tout seul sur Terre avec un savoir qui commence à être répandu réparti et répandu mais jusqu'à présent il n'était pas tellement alors finalement ça limite les sujets de conversation qu'on peut avoir et donc je m'ennuie un peu après dans un but égoïste bon j'arrête de déconner on continue Hitler avait pris possession de la lance en 1938 après que l'Allemagne eut annexé l'Autriche mais pour commander le monde il avait encore besoin du Graal pour mêler la lance légendaire symbole du principe de virilité mâle et du savoir scientifique du monde et on a une assez belle image de la lance donc je m'efface j'espère que je suis effacé avec le calice symbole du principe femelle et symbole de la sagesse ah bah tiens c'est l'idée prédominante qui préoccupait les élites du troisième Reich mettre en lumière les derniers exploits scientifiques obtenus grâce au savoir séculaire séculaire ça veut dire ancien qui date de siècle en arrière même en l'absence d'explications rationnelles même en l'absence d'explications rationnelles ça me fait tellement plaisir de lire ça oui parce que la rationalité exprimée là est juste issue d'académies qui sont complètement limitées j'ai déjà fait mon laïus les physiciens partent de postulats de base faux les mathématiciens globalement aussi quelque part enfin il y a quand même encore des équations et des formules de Lehmann je crois pas qu'elle ait été résolue ou bien si on l'a résolue dernièrement je sais pas tout va-t-il que les postulats de base physique ne marchent pas en médecine c'est une catastrophe on étudie le mort en pensant que le vivant réagit de la même manière ça c'est Pasteur contre Béchamp Béchamp étudiait la vie la biologie la vie vivante il a dit c'est pas le virus qui compte c'est le patient tandis que Pasteur disait le contraire il est comme le virus il faut enlever le virus alors on va vous en mettre un alors moi je voulais faire un encart aussi parce qu'ils disent que ce qui lui manquait c'était le Graal j'ai un léger doute de quoi je me mêle oui évidemment mais bon laissez-moi vous dire ça quand même à mon avis c'était plutôt l'Arche d'Alliance qu'ils cherchaient parce que l'Arche d'Alliance c'est plus ou moins une arme de destruction massive ils ont tourné quelques jours soi-disant autour de Géricault les murs s'effondrent ils traversent la mer avec la nuit elle est claire le jour elle est surmontée d'une sorte de vapeur d'un vortex de fumée Yavé communique avec depuis son vaisseau son Kévod et quoi d'autre encore et elle produit la manne à mon avis c'est elle qui produit la manne qui pourrait très bien être de l'Ormus qui est donc une configuration monoatomique des atomes d'or qui en fait un aliment qui vous met dans un tel état qu'a priori vous n'avez plus tellement faim déjà puis vous êtes prédisposé au voyage astral et ça réorganise un petit peu votre ADN et si vous en mettez dans l'eau de l'arrosage de vos plantes et que vous arrosez par exemple un noyer avec vous obtenez des noix grosses comme un melon pas loin un petit melon de cavallon ouais au minimum donc vous obtenez des melons de la taille d'une pastèque et des groseilles de la taille d'une noix on rigole on rigole mais je suis très sérieux l'Ormus là c'est assez impressionnant bon on continue donc c'est mon hypothèse pour dire ce qu'était en fait la manne et donc par le biais de l'Arche d'Alliance qui est une source énergétique surpuissante on arrive à amener l'or dans l'état nécessaire pour le transformer en Ormus on arrive à faire de l'anticravité on arrive à plein de choses bon là il y a quand même quelques images on les voit qui s'activent les petits ouvriers là autour de de V2 V1 autour de de dispositifs aéronautiques insurément et celle-là elle est bien partie donc j'ai oublié un petit peu de traduire ça aurait pu être une idée attractive et productrice en dehors du but que les nazis poursuivaient un règne de suprématie sur le monde qui voulait se l'approprier pour la race choisie en utilisant le savoir occulte et la technologie donc là les images c'est bon pas besoin de ça celles-ci elles sont intéressantes parce que là je crois que c'est Van Brown pour la recherche scientifique la Anne Herbe employée du personnel d'élite c'est lui et lui aussi et lui aussi ils sont et bien lui aussi enfin il y a la fine équipe là un peu un peu alors là il n'y a pas qu'un gagnant je vous le dis si vous voyagez dans le temps et que vous remontez à ce moment-là il y a moyen de faire un carton plein donc principalement des scientifiques de renommée mondiale et des centaines d'employés venant de plus de 50 domaines universitaires on va laisser l'image quand même la Anne Herbe s'était engagée dans l'étude des mathématiques astronomie génétique médecine génétique médecine docteur Mengele entre autres docteur Green donc spécialiste du MK et de la création du Übermensch du surhomme parce qu'Hitler un petit matin en pleine nuit plus ou moins il a rencontré des entités dans sa chambre quand le garde est entré à la suite du bruit que ça avait fait Hitler n'était pas les chancelants et il disait je viens de croiser le surhomme il était il était effrayant alors je ne sais pas comme il dit il était effrayant est-ce que il est tombé sur un grand blond qui lui a fait voir des trucs psychiquement ou est-ce qu'il est tombé sur un reptos de 2m50 3m 3m50 avec un visage humain est-ce qu'il lui a fait penser que c'était le surhomme ou je ne sais pas parce que normalement les reptos ils n'ont pas un visage humain à moins qu'ils veuillent vous montrer un visage humain d'après ce qu'on en sait quoi enfin bon on va continuer un peu avec l'image là non il n'y a rien de neuf si c'est encore des installations en forêt donc également des méthodes psychologiques et psychotropiques de contrôle des masses j'ai peut-être loupé un petit truc intéressant là scientifique de renommée mondiale on va accélérer un peu engagé dans les blablabla et développement secret d'armes non conventionnelles donc les méthodes psychologiques et psychotropiques de contrôle des masses et donc ça ça va entraîner la prochaine vidéo sur justement le contrôle de la pensée par une IA consciente ils disent consciente et c'est déjà en cours alerte 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 ceci n'est pas un exercice l'exercice c'était à cette époque là bon c'est pas drôle ils ont exploré les sciences occultes des pratiques religieuses et mystiques explorant les capacités paranormales de certaines personnes et Himmler qui avait à voir avec la Anne Herbe avant que la guerre ne commençât en 1939 donc ces études concernaient les capacités paranormales des employés de la Anne Herbe les dits résultats étaient enregistrés dans le dossier du personnel et quand la guerre éclata des officiers ayant ces capacités paranormales furent incorporés c'est ça c'est Hellboy avec d'autres qui montraient des talents paranormaux et qui n'étaient pas officiers nazis tous ils étaient regroupés dans un département unique de la Anne Herbe encore plus secret que le secret donc évidemment et malheureusement il n'existe aucun enregistrement de ce sur quoi travaillait ce département ou ce qui serait le plus important les résultats qui furent obtenus l'un des objectifs majeurs visés par les experts de la Anne Herbe était l'utilisation des capacités paranormales pour contacter des êtres inconnus pas de tout le monde les jeunes demoiselles de l'avril society Hitler après sa visite nocturne tous ces gens-là avaient eu des contacts a priori avec tous les mêmes là je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr parce que normalement les sociétés du bril c'était avec des messages en provenance d'Aldébaran est-ce que les autres viennent aussi d'Aldébaran est-ce que Aldébaran c'est un soleil c'est un soleil Aldébaran donc il y a plein de planètes autour voilà Mars ce n'est pas Vénus et ce n'est pas la Terre et même sur Terre déjà il y a différentes intentions humaines en tout cas donc on ne peut pas dire les terriens sont sympas ou les terriens ne sont pas sympas il faut choisir pareil pour Aldébaran je veux dire être inconnus ou des étrangers comme il les appelait des aliens des ETs a priori des ETs à moins qu'ils habitaient sur Terre je ne sais pas le but était d'obtenir de civilisations extraterrestres hautement développées des anciennes et des anciennes civilisations terrestres donc atlantéennes le savoir technologique supérieur qui s'était déjà présenté et là ils nous font un gros plan sur une gravure d'un disque je vais vous mettre à l'écran un peu mieux parce qu'il y a peut-être quelque chose à voir là voici le disque et qu'est-ce qu'on voit là-dedans est-ce qu'on voit là un vaisseau en V tel que les lumières au-dessus de Tuxon me semble-t-il en 80 je ne sais plus ou 95 au petit pif je vais dire ça juste histoire de dire que c'est plutôt à notre époque est-ce que là-dessous on voit une soucoupe volante et est-ce qu'ici on voit encore autre chose peut-être de nouveau un vaisseau en V mais pas le même V je ne sais pas et on attaque la partie 3 du documentaire qui traite des soucoupes donc là je suppose que ce coup-ci là vraiment maintenant on attaque un morceau que je n'ai jamais traduit parce que jusqu'à présent il y a une ou deux vidéos sur ma chaîne où on a déjà dit à peu près tout ça et parfois avec de meilleures images décembre 1919 des membres de la société secrète de Thule T-H-U-L-E prédécesseurs de l'âne herbe sont réunis près des Alpes dans une ferme près de Berchtesgaden Berchtesgaden parmi les sélectionnés figurent deux médiums expérimentés ou des communautés comme on dit aujourd'hui des communicants pardon pas communauté des communicants voire des contactés experiencer non pas vraiment experiencer lui en général il est plutôt passif il n'y peut rien et on l'abducte tandis que là elles étaient volontaires ils étaient volontaires ils cherchaient le contact l'un d'entre eux se cache sous le nom mystérieux de Sigrun et l'autre est Maria Orzic de Zagreb elle parle de choses étranges dans un état de trance à propos d'une civilisation dans la constellation du taureau taurus taurus T-A-U-R-U-S le taureau pas le taurus elle reçoit des informations techniques incroyables cet enseignement ne choqua personne au contraire il suscita un grand intérêt je ne veux pas crier là mais ça n'a pas du tout eu le même impact que le dossier comme état comme état suspicion débat aucun intérêt finalement malgré la qualité du personnel qu'il a écrit malgré toutes les possibilités qu'en plus ils aient été en dessous de la vérité évidemment aucun intérêt non mais l'humanité d'aujourd'hui s'est fait phagociter par la télévision débile je pense c'est gravissime il y a des gens que le public adulte mais qui sont des criminels c'est des criminels au niveau de la civilisation ça fait 40 ans qu'ils nous emmènent en bateau rêvez rêvez ne regardez rien de ce qui se passe bon on continue car tout ce qu'il percevait comme document comme renseignement pas tout mais enfin en partie il concernait la construction d'un véhicule volant inhabituel qui pouvait modifier le flux du temps autour de lui voilà c'est un peu comme moi là je suis devant l'ordi je traduis mes vidéos le flux du temps n'a plus aucun impact sur moi et je sens qu'on va encore flirter avec la vidéo de deux heures de temps alors que je pensais qu'elle allait durer 20 minutes on va 40 minutes maximum bon écoutez c'est ça c'est l'effet spatio-temporel c'est le deuxième effet qui spam bon et ce but là ce véhicule était une marche vers le rêve de la société secrète une machine temporelle voyageant dans l'espace à travers l'histoire et obtenant le savoir des anciennes civilisations de là-haut un oui j'ai dit un parce que donc ils contactent les anciens ils communiquent leur communication ils reviennent ici et puis donc pas de bol j'ai du cube là j'ai du cube pas de bol les agents spéciaux remarquent vite des autres pays remarquent vite qu'il se passe des choses en Germanie à un herbisé et il déclenche la guerre et bien pof l'autre il voit la guerre au ras de Berlin les tanks et tout il prend sa soucoupe là et il remonte juste avant le déclenchement de l'invasion il se pointe à l'endroit où on peut faire un carton plein il en fait un il revient et finalement il n'y a même pas eu de début d'invasion c'est donc effectivement l'arme suprême le voyage temporel enfin c'est en tout cas au niveau de pensée qu'on peut avoir aujourd'hui un niveau assez avancé au niveau de l'armement il y a peut-être encore mieux dans la dans la stratégie mentale mais on n'en est pas là puis on va sortir du sujet là donc nous voyons à l'écran le dessin de l'aéronef c'est un schéma hyper simple et ce qu'il faut imaginer c'est qu'en fait ce sont des disques a priori qui tournent et il y a trois plateaux il y a un disque qui tourne dans un sens un disque qui tourne dans l'autre et au milieu un disque équilibrant peut-être quelque chose dans le genre autour de cet axe central c'est marrant que toujours le pied il le fasse en pointe finalement ça doit être nécessaire et c'est signé du scientifique et inventeur allemand connu mondialement il n'est pas allemand il est autrichien Victor Schauberger il est autrichien il me semble bien qu'il est autrichien non ? ah non le sud de la Bavière ça touche tellement l'Autriche que je pense que je pense que ah mais c'est incroyable je viens de faire une vidéo j'arrive plus à savoir maintenant s'il est allemand ou autrichien bon c'est pas grave voilà donc grâce à Google et Wiki et tout ce qu'on voudra donc il est autrichien et il vient de de la Haute-Autriche de la Haute-Autriche ou bien il est né dans le Holtzschlag c'est-à-dire l'endroit où on fait tomber le bois c'est intéressant l'Australian Forest Caretaker etc bon c'est pas très grave donc il est dans les Alpes du sud de la Bavière et du nord de l'Autriche donc le savoir reçu par le biais des communicants est communiqué scientifique pour le traduire en données techniques plus claires pour la construction autour de 1922 un premier modèle fut construit 1922 un premier modèle en 1922 donc la forêt noire moi je le mettais en 1933 c'est peut-être un peu après 1922 en fait en 1933 ce serait l'ovni du Vatican enfin toujours était avant 1940 ils en avaient avant Roswell ils savaient que ça existait ça arrange pas nos affaires pour Roswell tout ça et pour les autres crash et pour la manipulation mondiale on peut se demander maintenant ça veut pas dire qu'il y ait qu'un groupe qui ait des ovnis à sa disposition il peut y avoir plusieurs groupes qui se font un peu la guerre entre eux toujours sur notre dos vous en faites pas mais entre eux ils sont pas copains copains forcément quoi donc l'appareil avait trois disques parallèles tels que je vous l'ai décrit quand il était mis en mouvement les disques supérieurs et inférieurs tournaient en sens opposés créant un très fort champ magnétique et un effet anti-gravité en quart pour tous les soudeurs meuleurs meuleurs chaudronniers puyoteurs meuleurs ce qu'il faut c'est être meuleur et travailler à la grosse meuleuse disqueuse que vous essayez de manipuler de manière libre comme ça et vous voyez qu'il y a un sens dans lequel il est aisé de la manipuler dans l'autre il y a une résistance la dite résistance quand vous êtes en train de meuler au plafond en haut d'un escabeau vous pose un certain problème lorsque vous lancez la machine et que vous la relâchez parce qu'il y a vraiment un sens où finalement elle vous aide à coller au plafond et un autre où au contraire elle vous propulse bien en bas ces mouvements gyroscopiques ont des effets après 3500 tours en fait en général il s'avère que la science refuse d'étudier c'est ça de très très près elle préfère nous laisser derrière des diesels moteur, diesel voiture pneu route goudron péage tout ça tout ça si d'évidence on peut le tester ce modèle non seulement flotte en l'air mais il déforme la structure du temps autour de lui il est crédible que c'était le prototype des futures soucoupes volantes technico-magique donc la magie c'est une technologie qu'on ne connaît pas encore c'est de la magie mon briquet il y a 800 ans de ça le seigneur du coin l'aurait pris comme ça il aurait commandé un bûcher et il l'aurait allumé avec le briquet pour me cramer le dibriquet il l'aurait gardé c'était de la magie l'homme il n'arrive pas à faire du feu comme ça du bout des doigts bon aujourd'hui on ne considère pas tout à fait de la même manière donc le dit engin était donc basé sur des principes de vol non classiques ces super disques furent développés par une unité spéciale technologique des SS connectés à la Anne Herbe et je vais vous mettre ces quelques images qui défilent là quand même des fois que ce soit des images d'époque il n'y en a pas vraiment beaucoup on n'a pas vu grand chose une vue aérienne d'une base de construction et hop donc ce monsieur nous dit que deux idées de base dominaient dans les esprits de la direction dans l'Allemagne nazie la première était la création d'un humain supérieur et la deuxième un concept très important était la maîtrise des énergies technico-magiques cela ne comprenait pas seulement la possibilité de maîtriser l'énergie nucléaire mais aussi bien sûr les appareils volants en forme circulaire par exemple pour créer une technologie de vol d'un type radicalement nouveau la recherche d'idées partit tous azimuts elle entraînera non seulement médiums et ingénieurs mais aussi les historiens déjà avant la guerre les expéditions de l'Anne Herbe partie d'Allemagne revers avec des centaines d'anciens documents en sanscrit des parchemins chinois et d'autres langues orientales ils furent tous étudiés très soigneusement et Werner von Braun l'ingénieur et inventeur pionnier dans les domaines des fusées et du voyage dans l'espace il sourit il connaît le photographe déclare plus tard nous avons reçu une bonne leçon dans ces documents là il y a encore quelques images certains ont inspiré le chef du troisième Reich que les idées d'armes miraculeuses et de vol dans l'espace ne l'ont pas quitté jusqu'à la fin de la guerre tellement il avait été inspiré les modéliseurs firent de leur mieux mais les principes de rotation et la construction des super disques anti-gravité n'était pas suffisant on avait besoin d'une machine et ils ne l'avaient pas la technologie était désespérément en deçà de ces idées avancées en juillet 1934 Hitler et l'élite des sociétés secrètes Tullet et Vril alors que Schauberger est à l'écran invitent l'inventeur Victor Schauberger à travailler avec eux ils l'invitent oh my god ils l'ont invité ils lui ont fait une invitation qu'il n'a pas pu refuser je crois qu'on lui a dit sinon on te pend non je suppose qu'on lui a signifié que toute sa famille y passait avant sa légendaire machine à implosion implosion pas explosion implosion centripète est capable de produire de la lumière de la chaleur et un mouvement mécanique avec uniquement de l'air et de l'eau bon il y a encore un prototype d'implosion qui existe il y a des vidéos dessus implosion le dernier étudiant ou le dernier apprenti qui a bossé avec Schauberger ou le fils de Schauberger et ben voilà quoi on peut la faire on peut la construire il me semble bien enseignez-vous si ça vous dit c'est il l'a inventé c'est bon on n'a plus besoin de chercher encore des trucs et des trucs finalement aujourd'hui on n'a plus que le choix parmi les 5000 brevets qui sont séquestrés sur les étagères des coffres forts des racketteurs économiques j'ai nommé là le gaz le pétrole le nucléaire et autres parce qu'il y a la même chose chez Big Pharma à propos de la médecine et des soins et autres parce qu'il y a le Smithsonian à inventorier les Smithsonian le muséum et la fondation sans compter les bibliothèques au moins du Vatican plus quelques bibliothèques de milliardaires qui ont sûrement le même genre de caves profondes secrètes sur des kilomètres avec du matos des dossiers de tout quoi donc l'humain là je suis désolé il a fait tout ce qu'il a pu pour rester bio rester écolo partager non l'humain en général c'est pas la salle teigne qu'on nous décrit en disant vous polluez c'est votre faute on va vous taxer non l'humain il sait même que d'ailleurs c'est pas sa faute s'il y a un bougement climatique un changement climatique des perturbations il sait même d'ailleurs qu'en fait globalement la température se rafraîchit mais que localement aussi elle peut devenir excessive en provoquant des sécheresses et par la suite bizarrement des inondations alors qu'il contrôle le temps depuis les années 1955 1970 ils ont le moyen d'améliorer de créer une tordade de l'améliorer ils font des choses avec les éclairs enfin bon on se moque de nous mais d'une force c'est inimaginable vous voyez je pense que vous voyez on continue donc les spécialistes de l'Avril de Latulé de la NR qui ont invité Victor Schoberger voulaient de lui une chose créer une machine pour les disques volants ça c'est l'intérieur de la répulsine il y a ces tuyaux là qui viennent distribuer mais ils sont façonnés les tuyaux et c'est pas pour rien qu'ils tournent ils pourront arriver directement non 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 tout est calculé et ça part sur une plaque qui est ondulée comme ça avec des dimensions des ondulations proportionnelles il y a une question de phi évidemment là dedans et puis en plus elles sont striées d'une certaine manière et voilà il nous produit de l'air de la chaleur de la lumière et du mouvement avec de l'air et de l'eau par exemple donc moi je trouve quand même que quelque part c'est un peu intéressant un accord fut retrouvé un accord fut trouvé et après cinq années en 1939 bon ils ont dû cogner assez fort un prototype du disque Vril avec la machine de Schauberger s'éleva dans les airs ici une des rares photographies a été conservée alors la légende c'est Fermutli Schauberger Gerät mit Winter Tarnanenstricht à Raum à Augsburg en 1939 je suis Baudorque Raum à Augsburg aux alentours de Augsburg en 1939 c'est donc l'endroit et la date du test Augsburg bien ah ben c'est traduit en fait ça montre le vol d'essai d'un disque au camouflage hivernal Winter Tarnanstricht c'est camouflage hivernal le progrès dans les disques technico-magiques fut extrêmement lent par chance avec un manque d'expérience et de spécialistes dans ce domaine ce qu'on voit à l'écran là c'est une impression sur une pièce de monnaie a priori et alors là c'est encore bien bien plus vieux que les allemands mais ça peut être un ovni non humain tandis que l'autre c'est un ovni là ils vont nous mettre un petit défilé paf et ici là c'est le phénomène dont je viens de faire une vidéo dernière mais il y a encore d'autres représentations d'ovni là il me semble c'est dans une chapelle en Bosnie-Herzégovine me semble-t-il et je lis pour développer le super disque le Zander Burro 13 Dreyten une fucrée c'est ça c'est dans une chapelle ça normalement il y a l'autre il y a un autre véhicule parce que là s'il tourne la tête vers l'arrière lui c'est parce qu'il est poursuivi cette unité spéciale SS de recherche scientifique il y a encore quelques images je vais vous les mettre quand même ça c'était un tube c'est penché sur des sujets délicats comme l'étude des objets volants non identifiés malgré des scientifiques de pointe et des pilotes d'essai le projet arriva au point mort très bizarre et jamais plus avancé et n'a jamais plus avancé là il est colère vous voyez tout était top secret j'ai parlé au professeur allemand Hermann Oberth l'équivalent de notre Tsiolkovski alors Hermann Oberth il a travaillé avec Werner von Braun pour la NASA à Cap Canaveral me semble-t-il ou à Houston je ne sais pas où il était l'enseignant de Werner von Braun il a dit nous avons été aidés c'est bien lui il me semble bien nous avons été aidés par des gens d'autre monde et il l'a questionné au sujet des deux soucoupes volantes alors que vous voyez les images de propagande là à la télé vous imaginez quand on a de la soucoupe volante dans le grenier on ne va pas s'amuser à faire des fusées à la cave enfin moi à mon avis donc Oberth lui a dit oui j'en ai entendu parler j'ai des connaissances à ce sujet mais la SS supervisionnait ça et nous ne pouvions pas découvrir ce que nos collègues de Berlin en faisaient compartimenté une fois de plus compartimentalisé plutôt fin 1942 un disque volant armé et lumineux pris l'air il y a quelques images on ne sait jamais des fois qu'il y en aille nommé le Vril 1 ou chasseur d'un diamètre de 11 mètres je crois de 11 mètres et demi on allègue qu'avant la fin de la guerre 17 sortes de disques volants furent fabriqués ah j'en connaissais que 3 Aonobo 1 la 2 et la 3 mais on devrait être sceptique sur de telles déclarations je ne pense pas qu'ils avaient toute une collection de disques volants encore William Tompkins dit plutôt qu'ils avaient une collection non seulement de disques volants mais aussi d'armements je veux dire par exemple laser ou ultrasonic ou enfin de pointe laser maser et d'autres bon alors là c'est terrible ils m'ont enlevé ma vignette avec mon image donc je ne sais pas où je suis sur l'écran donc il dit j'espère que je ne suis pas au milieu de l'image il dit peut-être quelques répliques c'est tout à propos des vrilles donc alors que là on a le vrille 7 qui a volé sans camouflage et sous la signature de la société Vril avec la croix à quai enfin bon au niveau allemand je ne suis plus tellement au point un gros dictionnaire tout le temps ouvert on va reprendre quand même les allemands vous voulez les utiliser comme des appareils d'espionnage tu parles là il y a de quoi être dubitatif un appareil d'espionnage ils veulent conquérir la planète mais ils vont se servir de ce truc là juste à des buts d'espionnage non là il y a de quoi mettre en doute si vous regardez la photo ci-dessus c'est presque invisible oui on l'a ah oui c'est à dire que en bas là on voit le canon là vous voyez paf ou laser ou canon ça c'est le bas de la soucoupe où il y a une partie circulaire ça c'est toujours le bas de la soucoupe et la photo coupe et là on a le haut de la soucoupe là c'est très flou ici et là la tourelle avec les hublots si on peut dire les généraux qui ont pris part à la bataille de Kursk oui du même nom que le sous-marin mais c'est aussi le nom d'une ville et deux héros de l'union soviétique que je connaissais personnellement un pilote et un commando des chars un char-commando m'ont décrit ce qu'ils ont vu un disque suspendu dans le ciel pendant la bataille de Kursk alors je ne sais pas s'il y a des images mais des fois que ils ne savaient pas ni les allemands ni les russes ne l'avaient reconnu la soucoupe n'était pas fabriquée par nous je vous l'assure c'est vrai je connais très bien l'histoire de l'aviation russe parmi ces dessins et photos des disques figure une soucoupe identifiée comme étant la Aonobo les données sur les disques paraissent tenir de la science-fiction suivant ce qui est mentionné il utilisait une source d'énergie alternative suivant ce qui est mentionné ils utilisaient le convertisseur ainsi nommé de Hans Kohler n'utilisait aucun combustible fossile il était tout de même prévu pour propulser le disque Aonobo 3 dans l'espace difficile à croire qui sait mais c'est c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas vu le début du reportage parce qu'on vient de parler de Victor Schauberger qui avec de l'air et de l'eau produit de l'antigravité la lumière et de la chaleur le gars il ne reconnait pas le bon vieux diesel il est perdu c'est un scientifique de l'académie il s'y connait bien en aviation traditionnelle et là il est débordé quoi a priori bon encore une grande photo là j'espère vraiment que je ne suis pas dans l'écran voici une photo dérobée le vêtement étrange du pilote laisse penser que les vols étaient organisés pour avoir lieu sinon dans l'espace au moins dans la stratosphère c'est vrai qu'il avait un casque blindé avec des boulons dérivés dans les archives saisies un autre document mystérieux a été découvert mais là c'est le transporteur de tous ces onobos vous en voyez un là au milieu c'est le gros tube dans lequel on peut en mettre plein on peut en mettre plein là il y en a des plus petits il me semble là il y a le gros onobo le dernier oui parce qu'une fois que vous avez l'antigravité que vous avez réussi à faire décoller un truc autant le charger ah donc c'était un plan pour un gigantesque vaisseau de 139 mètres de long en forme de cigare appelé Andromède donc là c'est un peu moins flou puisqu'ils ont fait un gros plan avec des hangars pour 5 des disques volants de type onobo 2 et Vril quel était le but de ce véhicule Andromède ? certains pensent qu'il était conçu pour un vol de longue durée dans l'espace il y a une autre explication plus simple nous dit-il selon laquelle c'était un projet de containers sous-marins qui aurait pu servir au transport de nourriture d'équipement et de technologie pour les bases secrètes du troisième Reich incluant l'Antarctique selon les services secrets américains à la fin de la guerre les allemands avaient 9 entreprises de recherche qui développaient et testaient les disques volants les investigations révélèrent que 8 de ces usines ainsi que des scientifiques et des personnages clés furent évacués d'Allemagne pièce et main-d'oeuvre hein quoi avec succès et que la 9ème fut détruite le lieutenant-colonel Wendell Stevens de l'armée de l'air se souvient nous avions des renseignements classés selon lesquels certaines de ces entreprises de recherche étaient transportées vers l'Antarctique à l'endroit appelé Nouvelle-Soab qu'au moins une compagnie de recherche sur les disques était transportée en ce lieu qu'une autre s'en allait près de l'Amazone et la troisième sur la côte nord de la Norvège il y a eu beaucoup d'observations de fusées qui disparaissaient en Norvège dans les années peut-être 45 d'ailleurs ou 48 je ne sais plus les gens voyaient des tubes des fusées des tubes qui sortaient ou qui tombaient dans un lac mais il n'y avait pas moyen de voir quoi d'autre ils n'étaient pas dans le lac quand on le cherche après enfin bon quelques observations plusieurs ils pensent qu'elles ont été évacuées grâce à des complicités souterraines secrètes bon encore j'ai une soucoupe volante elle me permet d'aller à une vitesse incroyable je ne vais pas la mettre dans un sous-marin pour mettre 3 mois pour arriver en Antarctique si ça met 3 mois peut-être un peu moins mais enfin bon on va dire 40 jours je suppose je n'en sais pas aucune idée ça dépend évidemment du sous-marin et de la circulation on va dire non le tube c'est pour amener les soucoupes directement plus loin enfin c'est comme amener un vélo dans son camping-car mais pas pour les faire passer par l'eau enfin moi ça m'étonnerait mais le troisième Reich n'a pas eu assez de temps pour réaliser ce plan grandiose et donc à l'écran on voit l'explosion d'une suzée V1 V2 il apparaît qu'à la fin de la guerre le développement des disques technico-magiques n'a jamais atteint le stade de la production industrielle les disques rencontrés en Antarctique en 1947 n'étaient probablement pas les mêmes disques et hop on le voit bien à l'écran on l'a vu et là de nouveau le trait qu'est-ce que c'est que ce trait regardez ça c'est bizarre hop un autre non c'est du photoshop ça remarquez que ça explose quand il arrive en bas et là celle qui est connue ils étaient peut-être des disques allemands volant à partir des principes classiques mais ils sont bordés mais c'est incroyable ils sont butés ils font un déni scientifique ils ne savent pas expliquer donc ça ne peut pas être ce qu'on leur dit c'est fatalement mais ils ne savent pas quoi mais ce n'est pas ça je ne sais pas ce que c'est mais ce n'est pas ça c'est une grosse maladie qu'ont les scientifiques de l'académie je crois que c'est la maladie du bon ben c'est bien simple en fait les allemands étaient ravitaillés en pétrole par la Standard Oil qui est une compagnie à la bouche plus ou moins quand ils ont été au courant qu'il y avait un nouveau moyen de propulsion Gaillard il a dit oh là avec tout le pétrole qu'on a maintenant qu'est-ce qu'on va faire il n'est pas question que ça sorte donc non seulement on met la main dessus mais en plus on nie tout vous allez continuer derrière vos diesels oui chef et hop certains y ont déjà été développés par le troisième Reich peut-être comme un repli sur les projets technico-magiques j'ai des bouts de phrases là ça ne veut plus dire grand chose que je traduis mais enfin bon quelques-uns de ces prototypes avaient déjà été fabriqués certains avaient bien fait leur preuve ce fut un bond technologique gigantesque ça ça ne m'étonnerait pas que ce qu'il y ait du Charroberger là-dedans et les adversaires de l'Allemagne ne furent pas pour autant mis hors de cause mais éloignés du genre des disques volants que les dirigeants du Reich avaient dans l'esprit donc le professeur Vladimir Maynikov qui est docteur en technologie nous dit que ces prototypes créés par les Allemands ne pouvaient voler que dans les airs à la limite peut-être voler au-dessus d'un liquide ou d'une surface solide écoutez je suis désolé je crois que lui aussi il a le virus là c'est comme si ces objets là avaient besoin d'un support pour une projection gazeuse on vous rappelle que ça déforme l'espace-temps autour là comme ce que nous avons aujourd'hui volant sur un coussin d'air comme un aéroglisseur ah non non alors lui c'est clair et net il bosse pour l'armée et SO en même temps voilà continuez nous achetez nous des F-35 alors que nous on a du TR-3B qu'on se refourgue à la casse maintenant tellement on a mieux à la casse à l'argus mais c'est pitoyable c'est mal tombé avec moi la raison de cela est qu'ils étaient tous des objets volants à ventilation on dirait qu'ils s'y connaissent maintenant on a un about et là ils nous dessinent des prototypes effectivement avec les trois boules dessous et je ne sais pas ce qu'ils ont écrit je ne sais pas ce qu'ils ont écrit mais a priori ils lui ont fait un peu d'échappement je ne sais pas ce que c'est ça c'est un mix des deux c'est un mix du schéma de Sherbergard et de la soucoupe à Honnebo à mon avis ça c'est du faux dessin qui est fait pour nous égarer à mon avis ils nous disent qu'ils ont un avantage sur les aéronefs conventionnels ces soucoupes ne partent pas en brille car elles sont très maniables ils se moquent de nous mais ouvertement ouvertement on a une vidéo d'une soucoupe qui se fait descendre et qui part en brille ah ben elle ne vole plus du tout comme ça elle vole comme ça elle part oui il ne regarde pas la caméra c'est normal il ne peut pas avoir le regard franc soit il ment soit il sait qu'il ment par omission soit il ment en connaissant la vérité mais à mon avis la telle qui répond je ne lui fais aucune confiance mais elles ne sont pas conçues pour les grandes vitesses elles sont d'une qualité très faible mais quand c'est-il ils en ont un ils en ont une là dans la cave mais vous allez nous la montrer puisque c'est nul en plus elle est très maniable mais qualité très faible bien bien pour être maniable il faut que ça résiste donc ça s'appelle le Belonzo ça a priori c'est l'un des prototypes les plus avancés le disque volant nommé Belonzo qui fut testé pour la première et la dernière fois le 14 février 1945 près de Prague donc ça ce n'est pas une image enfin c'est une image ce n'est pas une photo c'est un dessin en noir et blanc assez bien réalisé mais on fait mieux aujourd'hui quand on est doué vous me direz l'image n'est pas claire la puissance ascensionnelle fut créée par la machine silencieuse et sans flammes de Victor Schauberger là elle la répulsine les rapports disent que le disque non piloté atteignit une altitude de 15 km en 3 minutes quand même à une vitesse horizontale de 2200 km oui oui elle ne va pas très vite à cette époque là le disque volant fit la preuve qu'il pouvait rester suspendu en l'air j'espère qu'il y a une image et que vous la voyez bien un succès absolument mais la guerre avait maintenant eu lieu sur le territoire allemand sans attendre l'occupation du territoire allemand les nazis détruisirent tous les prototypes non conventionnels qu'ils ne pouvaient évacuer oui c'est à dire que c'est les derniers qui n'avaient pas fini de monter l'unique exemplaire du disque Bellonso fut également détruit je ne sais pas si vous avez remarqué ce n'est pas du tout le même type de schéma le développeur de sa propre machine Victor Schauberger s'en souvint plus tard le modèle testé en février 1945 avait été construit en collaboration avec les experts de classe mondiale en ingénierie de la combustion du camp de concentration de Mata Rosen puis on les a renvoyés au camp pour eux c'était la fin c'est Keitel qui avait fait exploser le prototype du disque oui c'est assez clair que pas mal de gens mais je ne pense pas les ingénieurs mais parmi le personnel ouvrier qui avait été pris dans les camps qui étaient en général sûrement spécialistes dans le civil avant de se faire capturer par les allemands je suis baudor quand même eux ont très mal fini et à la limite même les gens qui les ont exterminés eux-mêmes se sont fait exterminer c'est le meilleur moyen de ne pas savoir enfin que de cacher un secret vous enterrez votre trésor et les gens qui l'enterrent se font zigouiller et en plus les gens qui les zigouillent vous les zigouillez aussi comme ça votre trésor est enterré personne ne sait où il est à part vous aussi ces belles images oui des dessins ça dépeignant des disques volants au-dessus d'une base antarctique sont l'imagination d'un artiste je suis d'accord mais là si moi je dessine ma voiture ça ne veut pas dire que la voiture elle n'existe pas non aussi voilà c'est une technique de jetage du bébé avec l'eau du bain d'autres dessins et photos sont suspects oui mais c'est encore un dessin au crayon gris je dirais même au crayon vert de gris mais bon ils furent élaborés pour tester des parties de prototypes circulaires contenant des paramètres fiables celle-là de photos me paraît déjà plus intrigante intrigante là on en a encore une ça c'est un dessin je pense que c'est un montage c'est assez bizarre c'est dur à dire c'est dur à dire par contre j'ai du mal avec les canons là-dessus par exemple et les canons dessous ben vous les rentrez quoi vous les sortez quand il y a besoin c'est plus une photo de propagande pour faire flipper on dirait ça et d'ailleurs est-ce que c'est pas vraiment encore un dessin mieux fait encore je ne sais pas si vous connaissez cette photo d'origine reprenez-moi donc où furent des éléments de présentation aux autorités afin de solliciter des fonds ah ben ça c'est une idée qui a été reprise par la NASA de nombreuses années durant et j'ai encore aujourd'hui c'était essentiel d'accorder des crédits aux scientifiques et ingénieurs allemands qui remportaient d'énormes succès le bon en science et en technologie fait par le troisième Reich n'était pas fourtreu la combinaison de la recherche scientifique avec une analyse du savoir ancestral a produit des résultats incroyables ce qu'on voit à l'écran c'est un V2 par contre on a vu une tâche blanche peut-être que c'était un fou fighter allez savoir malgré cela la défaite infligée aux nazis ne fut pas le fait du hasard donc en encart je n'avais pas fini ou je l'avais laissé en suspens donc effectivement on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe en fait ils ont rapatrié tous les savants nazis après les avoir financés et alimentés en pétrole entre autres et en machine aussi en plein de choses moi je pense que ils ont sacrifié le reste de l'armée allemande la Bundeswehr ou la Deutschewehr ou l'Apwehr comme ils ont sacrifié les villes de Dresde et tout ça parce qu'en même temps il y a des luttes de clans alors si ça se trouve habité encore sur place les familles avec lesquelles ils sont en opposition il y a une opposition entre les sionistes les nazis les magiciens noirs et tout ça ça se retrouve au sein des banksters sans notion de race de couleur de frontière ou de quoi que ce soit ce sont des notions qui dépassent en général la politique pitoyable qu'on nous interprète à la télévision ou dans les livres de classe où le monde est vu tout à fait différent plutôt comme une lutte entre fermiers pour entre eux pour gagner le territoire de l'autre et son cheptel plus ou moins ça dépend des fois ils n'en veulent même pas du cheptel c'est le cheptel humain nous les ETs en tout cas font ça trois races des ETs se disputent la terre alors ils ont des équipes de proxy humain hybrido humain humain plus ou moins caché ou officiel et actif ou pas donc malgré cela la défaite infligée aux nazis ne fut pas le fait du hasard parce que le graal n'est pas seulement un symbole du savoir ancestral mais aussi un code moral séculaire code que les nazis rejetèrent délibérément donc il continue avec l'anti-propagande on va dire nombre de légendes et rumeurs sont associées au disque du troisième Reich le plus drôle c'est que là ils ont mis une croix donc il y a un certain nom cette croix là aussi mais ce prototype là il a été fait par l'US Air Force ils en ont eu des prototypes dans ce genre là d'ailes volantes nombre de légendes et rumeurs sont associées au disque du troisième Reich en plus de ces histoires il existe aussi des contes sur les disques allemands volants alors qu'au milieu de ces schémas très douteux s'est intercalé cette photo où il y a une rune quand même inscrite là un chiffre 0,2 a priori à moins que ça se lise dans l'autre sens non je pense pas et et on dirait bien effectivement le dessous d'une soucoupe volante je dirais on a encore cette image de la soucoupe là avec le canon dessous j'ai toujours le doute mais par contre il y a ce petit point là dessus et ça c'est pas un grain dans la photo c'est un truc dans l'air à mon avis possiblement un fou fighter puisque ça a l'air assez sphérique donc il y a ces comptes de soucoupes surgissant des eaux de l'Antarctique en 1947 donc lors de l'opération I-Jump oui on a non seulement ça on a les dires de l'amiral Byrd on a on a la retraite anticipée de l'expédition on a on a la démarche de réflexion logique pour estimer que de tels trucs ne vont pas se laisser perdre mais qu'ils tiennent pas du tout à ce que ce soit ni connu ni répandu il nous dit si on considère d'une part les soucoupes qui ont émergé de l'eau dont les témoignages ont eu lieu dans les années 1940 et celles de maintenant d'autre part les sites répertoriés des vols d'ovnis émergeant des mers des océans des lacs etc ça c'était une photo scanner a priori je suis certain qu'en 1947 les Allemands n'auraient pas pu posséder une telle technologie et aucun pays ne l'aurait non plus à travers le monde mais si les Allemands n'ont pas attaqué l'expédition américaine de 1947 alors qui l'a fait ? partie 4 le portail de l'Antarctique on se dépêche parce que la vidéo elle fait 2 heures j'étais en train de buguer il va y avoir quelques images donc je vous les mets émergeant de l'eau des soucoupes sphères et objets de la forme d'un cigare tous brillants images dans les régions polaires et leurs environs ne sont pas des faits inhabituels images les pays du nord l'Amérique centrale et l'Amérique du sud l'Australie l'Afrique du sud partout des objets volants non identifiés sont observés des rapports là-dessus étaient régulièrement reçus par les services secrets de la marine de l'URSS image 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 je vous les laisse regarder en tant que commandant dans les services secrets de la marine soviétique il recevait régulièrement des rapports il nous dit que ce serait incorrect de penser que des ovnis ont été observés seulement dans le nord ils ont aussi été observés en Atlantique y compris dans l'Antarctique enfin dans l'Atlantique sud près de l'Antarctique un cas particulier qu'ils connaissent bien c'est quand ils ont été observés dans la région de l'île South Georgia ils nous montrent là du doigt c'est donc cette île blanche là au milieu a priori qui est située le long de cette drôle de formation sous-marine très drôle moi je dirais au niveau géologique entre autres donc les marins ont vu un objet qui surgissait de sous la surface de l'eau et ils ont pris une photo qu'on voit là à l'écran on voit un objet paf 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 image floue mauvaise image bon enfin c'est pas très grave les revoilà un peu mieux l'objet est resté statique pendant un long moment il était clair que c'était ni un nuage ni un ballon c'est un feu follet it's a gas swamp donc au dessus de cette île des objets très étranges ont été observés bon voilà une photo c'est pas très net mais bon ce disque stagnait au dessus de l'île a été visible pendant un long moment pendant la durée des jours juste avant et juste après le coucher du soleil pendant environ 1h30 à 2h donc a priori là c'est le schéma du disque l'objet avait une forme avec des cercles symétriques et à l'intérieur il y avait un triangle isocèle visible la nuit ce triangle brillait de plus on pouvait observer des lumières aux deux coins de sa base ici là en bas paf paf comme si l'objet avait une machine en marche on sent tout de suite le spécialiste qui parle quoi qu'il en soit l'objet restait au même point tout le temps et cette observation date de 1979 3 ans auparavant en 1976 les chercheurs japonais utilisant les outils les plus récents détectèrent 19 objets ronds ils nous illustrent là je pense ici à l'écran parce que ça je suppose que c'est le ballet aérien quotidien qu'on peut voir en Amérique du Sud il y a comme ça des nuées de boules blanches qui font des petits trucs dans l'air qui dessinent des trucs comme des vols d'oies sauvages mais qui resteraient de temps en temps statiques qui bougeraient quand ils voudraient puis qui après se déplaceraient en escadrille évidemment donc qui venant de l'espace plongèrent dans l'Antarctique et disparurent des écrans qui était-il ou aditent il a une roule de tête ce type là et puis ça s'occupe et les gars qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a nous avons maintenant des réponses à de telles questions dans les dernières années 80 un choc émotionnel fut créé par la science le travail de l'astrophysicien américain Keith Thorne et de ses collègues ils établirent la possibilité de mouvements quasi instantanés dans l'espace et dans le temps et ils nous sortent ce diagramme merveilleux qui n'en marche qu'en 2D mais c'est pas très grave ça marche qu'en 2D c'est une feuille 2D sinon c'est pas une feuille c'est un espace et si c'est un espace il ne peut plus le plier comme ça c'est l'idée du trou de verre alors méfiez-vous des trous de verre vous avez un verre il y a un trou et bien j'évite c'est ballot donc ils ont amené l'idée des trous de verre et des trous noirs tous étaient extrêmement passionnants ils disent que les trous noirs seraient à distance rapprochés de notre planète et prennent la forme de ces trous de verre ces trous de verre qui pourraient être utilisés pour les voyages intergalactiques et interstellaires se manquant alors éperdument de la vitesse de la lumière rajouterais-je puisque c'est un argument de base de nombreuses taux les boulons pour dire non on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière donc il ne peut pas venir de tel endroit puisque c'est à telle distance bon alors encore quand même le trou noir ça n'existe pas non c'est pas c'est un trou noir c'est pas du vide c'est de plus en plus dense un trou noir c'est pas parce qu'on ne voit pas la lumière qui en sort pour une raison ou une autre que c'est vide c'est loin d'être vide c'est de plus en plus plein raison pour laquelle c'est censé être de plus en plus lourd et donc attirer d'après la théorie de la gravitation qui n'existe pas vraiment avec beaucoup d'importance on va dire dans l'univers électrique une force électrique attire à 10 puissances je ne sais plus je vais dire 39 fois plus que la vitesse que la puissance de la gravité il faut il faut que je me refasse une vidéo de Nassim Aramain il en parle souvent ah c'est voilà bon c'est pas grave on continue donc rapport à mon encart ça signifie donc que le trou de verre c'est autre chose je n'ai pas les trous de verre par contre et que les trous noirs c'est autre chose aussi c'est formation plasmatique particulière de l'univers électrique et ce qu'ils appellent tous trous noirs dont ils ont pris une photo dernièrement c'est une c'est une tromperie sur la marchandise il y a fausse dénomination et puis il y a complètement tromperie sur la marchandise et le raisonnement qui va derrière il n'y a rien qui tient Einstein s'est encore pris une mandale ne serait-ce que par Stéphane Crosseur C-R-O-T-H-E-R-S bien pour les spécialistes il fait quelques vidéos il remet en cause deux trois trucs on reprend donc je ne me rappelle pas si j'ai lu ça d'autres scientifiques proposent leur travail qui porte sur des caractéristiques pratiques significatives spécialement sur l'élaboration de manières pour voyager dans le temps afin de permettre le voyage intergalactique Hipp Thorne détermine que près de la Terre il existe une entrée dans un trou de verre conduisant à l'étoile Vega en quart en fait il y a des relations électromagnétiques entre toutes les planètes entre le Soleil la Terre mais aussi Saturne la Terre et tout ça et il y a des moments donnés il y a des jonctions électromagnétiques que la NASA a admis avoir trouvées mais le seul problème c'est qu'elle ne sait pas où elles vont se produire mais elles ont admis que ça existait il y a comme des des aspirateurs électromagnétiques des tuyaux électromagnétiques finalement on va dire que je pense qu'ils pourraient servir justement à un transfert immédiat mais enfin quasi immédiat mais je garde les plans pour plus tard donc on pourrait arriver vers la région de l'étoile Vega c'est là où il y a Zorro à cette époque sans nul doute les américains connaissaient déjà très bien la voie par laquelle les ovnis apparaissaient ou disparaissaient là on a une vieille vidéo avec des apparitions d'ovnis alors vous avez vu une sorte de flash vous voyez il y avait un ovni qui se promenait comme ça et d'un coup ils viennent partir là-bas ils s'enfuient et puis vous voyez un missile qui vire ici je vous la remets oui le pile pile je vous la remets là voilà ah j'ai encore bugué donc je vous remets le truc on enregistre là voilà on enregistre donc le flash le vaisseau qui part le missile un autre endroit aussi enfin ils ont coupé la vidéo là donc en 1922 commença en Alaska la construction d'un complexe radioélectronique puissant appelé ARP officiellement c'était pour étudier la ionosphère hein ben voyons c'est une catastrophe secrètement c'était pour développer de nouveaux types d'armes ils l'ont soi-disant remis entre les mains d'une université plaisantée géophysique climatologique et psychotronique tropique ils disent moi je dis psychotronique en quelque sorte une artillerie à radiation massive une espèce de four à micro-ondes à l'échelle du globe en plus de cela il y avait autre chose j'articule un petit peu excessivement là mais en fait c'est pour que c'est c'est insupportable je veux dire c'est inadmissible et insupportable et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de s'en servir on a de plus en plus de mal à le supporter il nous bousille tout le climat il y a une guerre économique une guerre agricole une guerre du contrôle mental mais évidemment qu'il y a eu ils sont la même chose et que sûrement les chinois ont la même chose en plus vous imaginez les interférences alors évidemment qu'au milieu les poissons les abeilles les oiseaux et les humains ils sont comme qu'ils diraient désorientés c'est inadmissible c'est des criminels militaires ils sont doués ils sont savants je veux bien mais au niveau humain donc il y avait autre chose aussi et aujourd'hui nous pouvons admettre sans crainte que l'objectif principal de cette installation est la recherche de l'entrée dans le trou de verre ah non non j'y crois pas moi ça on est constamment en déplacement dans l'univers il nous fait un trou de verre qui irait de Vega ici à côté de la planète en plus tu n'as pas l'impression que ça perturberait légèrement les orbites il y a une propagande dans ce reportage à divers endroits je dirais en critique personnelle en carte personnelle et c'est déjà le deuxième ou troisième embranchement de pensée où je vois qu'il nous amène là où ça ne sert vraiment à rien d'aller et où vraiment c'est pitoyable comme explication je veux dire l'autre qui nous dit les soucoupes ne peuvent pas voler s'il n'y a pas de support en dessous s'il n'y a pas de la terre ou de l'eau dessous c'est quoi ça ? il me dit c'est quoi ? et lui il nous dit ça c'est pour chercher un trou de verre bien sûr ils ne l'ont pas trouvé depuis 1922 1922 la création ils ne l'auraient pas trouvé depuis ce qui signifierait que les américains seraient arrivés à la conclusion suivante c'est dans cette région polaire que se trouve l'entrée du trou de verre les ondes radio de cette installation lui permettent de déterminer la configuration du trou de verre puis de nous en faire le schéma et de définir où se trouve l'entrée et la sortie c'est n'importe quoi surtout la sortie au niveau de Vega à mon avis c'est n'importe quoi en 1998 le complexe en Alaska entre en action on construit en Norvège une station d'émission à l'identique oui c'est peut-être bien à l'origine de cette station qui était la spirale bleue qui est apparue dans le ciel le soir de la veille du jour où Obama allait se faire prendre le prix Nobel de la paix et j'hallucine j'hallucine toujours à Oslo Oslo je crois et dans le ciel il y avait eu cette spirale mais bon il y a plusieurs images de cette spirale à un moment donné au centre elle s'écarte d'une certaine manière ça pourrait être une fusée qui balance un chemtrail particulier dans l'air de particules particulières qu'après avec les ondes ils arrivent à justement travailler parce que moi ce que j'ai vu deux trois fois avec des spirales comme ça c'est qu'au centre paf apparaît un ovni paf d'un coup il est là et puis ça j'ai vu il y en a en Chine et j'ai vu celle d'Oslo enfin de celle-là de Norvège et peut-être une autre encore donc 1922 il commence sa construction il n'active qu'en 1998 bien sûr pour monter des antennes avec des câbles et puis le matos qui doit être souterrain mais bien sûr il maîtrise le climat depuis 1975 je crois on continue dans la lancée on a construit une troisième au Groenland plus puissante ah ben voilà le Groenland qui est danois paraît-il ben dû au viking à Vic le viking Vic le rouge non Eric le rouge mais bon une troisième au Groenland les américains c'est pas américain le Groenland c'est danois enfin pour faire des trucs pareils en plus ah non mais c'est sous prétexte de chercher le trou de verre alors on vous en met partout parce qu'on cherche un truc qui va servir à la planète toute entière rien ne sert jamais à la planète toute entière de quoi t'ont bénéficié de soi-disant passage sur la lune de quoi t'ont bénéficié à part peut-être des velcros les aimants néodynium datent plus ou moins de Roswell ils sont dans le marché depuis qu'on a des disques durs c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps enfin bon donc au début des années 90 les possibilités techniques permirent de se concentrer sur un seul site le portail de l'Alaska comme entrée et sortie pour observer les mouvements des ovnis sur notre planète il n'était pas nécessaire d'installer des stations de repérage à travers le territoire des Etats-Unis ou d'autres territoires le contrôle d'un seul portail était suffisant pardon et par l'Alaska le portail du Nord il quitte la planète bon il continue sur la théorie des effets de tunnel et alors c'est là que c'est intéressant il dit il ne contredigne ni le fait que le pôle Nord de notre Terre soit l'entrée ou la sortie de l'entrée voilà maintenant il va commencer à débattre sur ces uniques possibilités de passage d'arrivée sur la planète depuis loin par cet hypothétique trou de verre qui viendrait de Vega mais pas d'ailleurs c'est celui de Vega le gars il n'a jamais pris Châtelet-Léal il n'y a qu'une ligne dans sa vie ni que le pôle Sud de la Terre soit inissue ce qui relie notre planète aux autres planètes et étoiles par un niveau d'énergie là oui au niveau énergétique électrique oui et avec interaction les phénomènes solaires se reproduisent chez nous par notre météo notre climat une tornade un tremblement de terre l'origine ça vient de là-haut du soleil il est possible que les propriétés de notre pôle soient utilisées par les ovnis pour communiquer avec d'autres parties de l'univers comme s'ils avaient besoin de venir passer par la Terre perdue où elle est mais il semblerait que la Terre soit au milieu d'une autoroute galactique un Pech-Mech-Tain Pech-Mech-Tain quelque chose comme ça et raison pour laquelle c'est quand même un enjeu territorial assez important pour les Ziti mais quand même quoi et puis en plus pas moyen de passer dans l'autre sens moi cette théorie là me paraît tirée par les cheveux en tout cas ça serait un sujet pour une étude sérieuse depuis 1922 qui cherche bientôt un siècle de harpe oui là monsieur vous constatez que je suis peut-être un petit peu à la bord pour la bouffe du mimide oh là 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 qu'est-ce qu'il y a ce pilipil à savoir que la plupart des personnels des stations américaines de l'Antarctique sont des personnels de l'agence nationale de sécurité des Etats-Unis l'ANSA des employés américains de l'espionnage militaire d'intelligence technique ou électronique oui pas qu'américains les russes aussi tout le monde a mis la base et sa genre enfin bon ils sont pitoyables et des employés de la CIA ces catégories représentent le personnel principal de recherche dans les stations américaines de l'Antarctique vous pouvez toujours se demander comment ils font pour savoir ça probablement que les scientifiques du Troisième Reich ont supposé que l'Antarctique et l'Arctique n'étaient pas seulement les pôles de la Terre sans doute n'y a-t-il non plus aucune coïncidence du fait qu'en Allemagne nazie la théorie de la Terre Creuse soit dans laquelle les deux pôles dans laquelle les pôles représentent les accès vers les étoiles ont été si populaires les accès vers les étoiles et donc on nous met ce schéma débile là sans doute que grâce à cette idée bizarre ils avaient commencé à comprendre vaguement on peut remarquer la présence du dessin d'Hydrasil qui est censé être l'arbre des anciens du Nord mais si vous voulez mon avis cet arbre là est une image une parabole pour justement les flux électriques qui passent par les pôles et donc sans doute grâce à cette idée bizarre ils avaient commencé à comprendre vaguement autant être péjoratif en plus quelque chose qui s'apparente aux trous de verre récemment découverts en offrant la possibilité de voyager simultanément dans l'espace et dans le temps voilà peut-être pourquoi l'Antarctique attirait les Allemands sur ses côtes et donc c'est fini Atlantis c'est fini Neue-Schweibland c'est fini le territoire le sanctuaire pour le fureur le petit coin tranquille où on peut laisser les autres continuer à barboter dans le Moyen-Âge industriel bon c'est un peu décousu vous voyez je le découvre vraiment avec vous vous avez droit à mes réactions en direct et encore je me suis calmé le sixième continent continue de garder ses secrets est devenue la recherche sur les soucoupes volantes s'est-elle arrêtée après la guerre ou bien continue-t-elle dans des lieux secrets autour du globe a-t-on raison d'attribuer à des inventions modernes secrètes toutes les observations d'ovnis pour 80% d'entre elles il paraît coué on aurait raison mais les 20% qui restent là on ne sait pas faire on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas qui est à bord et on n'y peut rien a priori déjà à l'époque d'Alexandre de Macédoine Alexandre le Grand on avait déjà observé des ovnis Alexandre le Grand dans certaines effigies il le montre porteur de cornes de bélier enroulé je dis ça comme ça en passant je ne dis pas que c'était lui il lui ressemblait de la famille des cousins dans le coin on continue alors seulement ils ont été observés mais en plus ils ont été décrits dans les batailles il y en a un des deux je ne sais plus c'était Scipion ou Thilla ou Alexandre mais enfin il y en a un des deux les trois qui s'est heurté à une défense avec des ovnis les ovnis l'ont aidé sur une partie de sa conquête et après il s'est heurté à d'autres ovnis a priori qui l'ont freiné et Napoléon aussi a fréquenté ce genre de situation Christophe Colomb a fréquenté ce genre de situation en découvrant soi-disant l'Amérique il a été guidé par les soukoutes voilà donc qui étaient ces êtres inconnus et extraordinaires avec lesquels les allemands se sont déforcés de coopérer frénétiquement tu m'étonnes quels sont-ils ben bon des aldés baranais était-ce un mythe voilà bon on continue on repart toujours de zéro à la fin ils vont nous dire vous y croyez aux avenives ou pas ou des forces de vie réelles qui existent et qui depuis des milliers d'années ont mené leurs activités invisibles sur notre planète Terre et quand on dit invisible il faut voir pas forcément très invisible incompréhensible souvent mais bon donc ce documentaire a été traduit et sous-titré en français par Moëlle pour vaincre l'oligarchie pour les générations futures nom de son asos et donc vous pouvez trouver sur Facebook sur Vimeo et sur Youtube ce site donc c'est VOPGF vaincre l'oligarchie pour les générations futures VOPGF et bien écoutez merci d'avoir suivi bon on en sait un peu un petit peu plus et puis on a bien râlé moi j'ai bien râlé ça m'énerve un petit peu d'avoir des explications qui ne tiennent pas debout pour moi ça ne tient pas debout et à la fin il repart voilà c'est vraiment un documentaire télévisé c'est pour ne pas inquiéter les gens et on repart à la fin alors où en est-on ? et bien on ne sait pas il pose des questions à la fin je construis un documentaire à la fin on en sait plus vraiment plus on a des certitudes on va dire parce que là ils nous l'ont bien monté quoi bon ils ne nous ont pas parlé de digloque là c'était vraiment le voyage dans l'espace-temps ni de l'utilisation du mercure rouge qui créait des désagréments terribles dans l'environnement des essais de digloque les plantes se désagrégeaient c'est assez bizarre et il y avait cette histoire que la digloque avait disparu était revenue quelques temps après comme si elle avait passé 300 ans dans l'espace en se cognant à toutes les planètes qu'elle rencontrait elle était revenue en état cabossé dans tous les sens et puis par la suite je ne sais pas peut-être qu'ils en ont fait des clones et puis que l'observation de Keksberg aux Etats-Unis où aussi il y a une sorte de soucoupe un peu avec cette forme-là de cloche et des runes ou des signes nazis soi-disant autour ont été repérés enfin le même langage qu'à mon avis existe en Antarctique parce que là on n'a pas parlé non plus du soleil noir dont l'insigne faisait partie de leur cérémonie là dans le château de Berchten il me semble qu'il y a ou ailleurs il y a une salle au plancher de laquelle est dessiné un soleil noir là ce soleil dont on parle à propos de l'Antarctique et avec Linda Moulton vous savez qui pourrait être le schéma qui explique ce qui arrive à une particule chargée en accélération proche de la vitesse de la lumière dans un champ magnétique un truc dans ce genre enfin voilà donc bon globalement une petite couche de plus quelque part quand même pour garder le moral on va dire qu'on n'a pas perdu notre temps je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage ne vous inquiétez pas les ovnis il n'y en a qu'au pôle salut ce sont 80% des autres ce sont à nous à qui sont les ovnis à nous merci au revoir à bientôt pour rester là là d'autres s'il n'y a pas AN